Tout le bateau est en carbone après on a différents types de tissus ça c'est ce qu'on appelle un équilibré vous avez vu il ya un tressage il ya un fil à 0 et un fil à 90 degrés mais je peux aussi avoir des tissus totalement différents qui ici un bibier donc là c'est plus ou moins 45 donc on voit la fibre est à 45 degrés et à moins 45 degrés si je suis dans le sens de la fibre bah voilà j'y arrive pas il tient bien j'ai fait on va dire à moins 45 à plus 45 pas de problème si je prends le 0 90 voilà j'arriverai à le déformer à tirer et on a des tissus unidirectionnel un ud la seule différence c'est que les fibres elles sont toutes dans le même sens comme ça aucune tenue alors là par contre j'aurais beau tirer toutes mes forces ça tient des tonnes rien que ce plus là ça tient des tonnes j'ai beau tirer ici là toute la charge passe dans le fil de l'udé dans le sens de l'udé et donc il ya une tenue juste extraordinaire avec les fibres de carbone c'est les tissus carbone c'est un savant mélange de fibres de carbone et de résine ici hop on la voit la résine la résine c'est juste ce qui va servir à faire en sorte que les fibres de carbone chêne entre elles et donc on les empile au fur et à mesure un à un pour monter en épaisseur et une fois qu'on a l'épaisseur voulue on passe à l'étape d'après qui est la cuisson une fois qu'on a la cuisson ça devient quelque chose de totalement rigide et totalement structurel là on a le bras avant qui ont en cuisson la dernière cuisson du bateau ça cuit 24 heures donc là c'est une étuve qui fait 40 mètres de long ce qui nous permet de cuire l'intégralité du bras donc là à l'intérieur il fait 120 degrés quand même la résine elle est encore un peu solide déjà à l'application des tissus et quand on met dans le four elle devient liquide et vu qu'on met de la pression ça nous permet d'avoir après un tissu un matériau complètement homogène malgré le fait qu'on ait mis comme ça plusieurs couches un peu comme un millefeuille l'udé on utilise beaucoup on arrive à faire ce qu'on appelle des agrafes on arrive vraiment à poser on sait que l'effort transite par là il transite par là pas de problème hop on met le patte sur la pièce et si on se déplace un tout petit peu venez voir donc là ils sont en train de finaliser l'ajustement du bras arrière dans la coque centrale et tous les efforts retransmis par le bras dans la coque centrale vont passer par des tissus d'udé et on voit bien la bande qui part du bordé de la coque centrale et qui remonte jusqu'en bras tous les efforts engendrés par le bateau à cet endroit là vont passer par ces fibres là et donc là il y en a à peu près 80 plis comme ça et chaque pli va reprendre un pourcentage de l'effort pour le retransmettre à la coque centrale 1